hello everybody salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo crash test où je vais tester le masque super mode de chez glamglow j'ai un format voyage, la chaise et forain un format voyage du coup voilà on va tester ce masque là ensemble si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne je vous invite à le faire il suffit juste de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo et vous rejoignez la famille moon jumeur n'hésitez pas à vous abonner ça me fera super plaisir on attend bientôt les 300 abonnés alors n'hésitez pas à vous abonner voilà voilà on peut passer à la vidéo cette partie let's go voilà le masque super mode de chez glamglow le packaging est trop beau argenté et blanc comme ça avec une petite étoile argentée sur le couvercle il fait vraiment pas cheap du tout ce packaging il fait vraiment classe après les prix pour ce format là donc ce format là il y a 15 grammes dedans il m'a coûté 19,90 euros ou 19,99 euros et si vous voulez un format plus gros il y a le 30 grammes qui coûte 43 euros aux environs de 43 euros chez Sephora exclusivement ces produits là du coup ce produit en fait c'est un on va tester le masque je vais l'ouvrir et je vous parle en même temps bon j'ai pas enlevé l'aubercule voilà donc ça ressemble à ça c'est un masque que font les stars juste avant d'aller en tournage pour avoir une belle peau il paraît que ça a un bon effet c'est un masque au charbon et ça a un effet purifiant très fort en fait il enlève toutes les imperfections de la peau et les boutons, les cicatrices, les tâches à cause des boutons il est très efficace apparemment apparemment je l'ai toujours pas testé donc je sais pas je vais pas mettre la chair devant les bœufs mais on va tester tout de suite j'ai pris avec mon pinceau que j'utilise pour les masques et je vais l'appliquer partout ah ça fait un effet frais sur la peau un effet mentholé ça picote, ça picote j'ai peur d'être allergique j'espère que je vais pas faire une mauvaise réaction parce que ça me brûle ah ça brûle je vais remettre une fine couche il faut laisser poser 15 minutes 5 à 15 minutes exactement ils disent j'ai mis vraiment une fine couche j'ai la maligne moi comme ça ça picote un peu ça fait un effet frais sur la peau ça picote un peu j'espère que ça va pas me faire une mauvaise réaction je vais pas le laisser longtemps je vais le laisser 5 minutes il paraît qu'il faut le mettre il y en a qui, j'ai vu des avis sur j'ai vu des vidéos crachées sur Youtube il y en a qui me laissent poser 30 minutes pour que ça soit encore plus efficace moi je vais pas laisser 30 minutes parce que j'ai peur d'avoir des plaques des rougeurs et tout il faut laisser 5 à 15 minutes selon Glam Glow donc je vais le laisser il est quelle heure ? il est 14h04 à 14h12 ça fait 8 minutes je l'enlève ça fait 8 minutes 14h12 ça fait 7-8 minutes je vais le laisser à 7 minutes il est 14h12 donc je vais le laisser de 4 jusqu'à 12 je vais laisser 7 minutes donc je sais pas si vous allez voir mais il y a des tâches il a complètement séché le masque là je vais aller le rincer voilà là vous devez voir il y a des petits points là où il y a mes pores normalement ça raffine les pores ce masque aussi il y a plein de petits points noirs sur mon nez sur les ailes du nez je vais aller le rincer je vais aller le rincer et je vous montre le résultat sans le masque après avoir posé le masque je vous montre le résultat après le masque tout de suite à tout de suite voilà j'ai enlevé le masque je l'ai laissé poser 7 minutes en tout j'avais j'ai la peau beaucoup moins terne plus lumineuse j'avais des imperfections là elles sont toujours mais elles sont plus discrètes là et là aussi elles sont toujours je vais me faire un zoom vous voyez là j'ai quelques imperfections elles sont pas parties là pareil mais sinon sur le reste du visage j'avais pas d'imperfections j'avais pas de boutons il est beaucoup ma peau elle est plus lumineuse beaucoup moins terne moi je vois ma peau plus lumineuse moins terne mais après je suis un peu déçue que mes imperfections là sont pas parties après peut-être qu'il va les laisser plus longtemps la prochaine fois je pense que je le laisserai un peu plus longtemps je le laisserai un quart d'heure là c'est quand même à l'application quand je l'ai mis je sentais que ça me brûlait un peu de ce côté j'avais peur que ça me fasse une réaction mais je pense que je le laisserai plus longtemps la prochaine fois et voilà voilà maintenant il faut que je mette mon sérum super booster de chez Elisa Jones anti-tache anti-acné anti-tache je vais appliquer ça sur mon visage maintenant je vais appliquer ma crème hydratante c'est une crème de jour Nivea soin de jour 24h hydratant fps 15 extrait de magnolia c'est pour les peaux normales je mets une petite noisette je ne sais pas ce que vous en pensez vous avez peut-être vu les résultats avant après mieux que moi quoi que mieux que moi non pas mieux que moi pourquoi mieux que moi moi aussi je vois dans mon miroir bah ma peau elle est moins terne c'est le truc que je vois en premier c'est qu'elle est moins terne après bah voilà j'ai toujours les petites imperfections les petites tâches là c'est mon combat de tous les jours ces petites tâches c'est des tâches dû aux boutons que j'ai touchées et maintenant ça m'a fait ça je suis dégoûtée jamais toucher vos boutons si vous ne voulez pas avoir de tâches comme ça ne touchez pas vos boutons bon bah mes chouchous d'amour on a fini la vidéo je fais plein de bisous n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît ça me fera super plaisir moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao